L'action, c'est quand même un genre qui n'est pas très bien maîtrisé par les réalisateurs français, pas toujours, mais vous avez donné un mélange qui est assez magique. Ce n'est pas un film d'action qui essaye d'imiter les films américains. C'est quoi votre recette ? Oui, c'est vrai qu'en France, on n'est pas beaucoup à essayer ce type de film, c'est-à-dire des films d'action. Après, c'est aussi un film d'action à base d'êtres humains et de cœur. C'est-à-dire que c'est avant tout une histoire d'amour, je pense. Voilà, et pas une comédie, contrairement à mon camarade qui rit. Non, c'est un peu comme mes autres films, c'est-à-dire que c'est un film avec... Attendez, on va recommencer, on va recommencer. C'est très très difficile. Non, mais ce n'est pas grave du tout. C'est la vie de rire. On n'est pas... S'il y a un fourrure, il y a un fourrure à l'écran. Qu'est-ce qu'il faut faire à lui empêcher de rigoler ? Il est complètement déconcentré. Oui, je sais, mais... Parce que moi, je ne suis pas comédien. C'est rare comme ça que je m'exprime, donc c'est plus compliqué. Mais pour répondre à votre question, effectivement, c'est... Oui, non, parce que j'ai une scoliose, monsieur. Pour répondre à votre question, effectivement, en France, on fait peu de films d'action pour X raisons. Et j'aime bien, dans votre question, le fait de remarquer que je n'ai pas essayé de singer le cinéma américain. C'est un film français, effectivement, qui se rapproche du cinéma anglo-saxon, mais qui peut se rapprocher aussi du cinéma coréen, par exemple. Voilà, mais la base est vraiment une histoire humaine, et avec des personnages qui courent pour les bonnes raisons, c'est-à-dire par amour, on l'a, en l'occurrence, sauvé le fils de Vincent, du personnage de Vincent, aidé en ça par son meilleur ami, Gilles, ici présent. C'est aussi... J'ai vu déjà des films d'action américains, et c'est vrai, les héros américains, ils sont un peu plus musclés, je trouve. Et dans les compas, ils sont immortels. Alors, c'est aussi pour un acteur, je peux imaginer... Bon, c'est difficile à trouver le physique d'un acteur américain, mais c'est aussi très difficile à trouver, je pense, cette mélange entre rester fragile et rester pressante physiquement. Comment vous avez préparé cette palette sur l'âme des rasoirs, je trouve ? Comme vous pouvez le constater, en mangeant beaucoup de gâteaux. Eh bien non, en m'entraînant beaucoup, mais surtout, on ne peut pas... On a déjà difficilement du mal à faire croire aux films d'action en France, parce que ce n'est pas dans notre tradition, comme vous l'avez justement dit. Donc, il serait encore plus difficile de faire croire aux Français qu'ils ont affaire tout d'un coup à des héros bodybuildés, parce qu'on ne sera jamais Vincent et moi, qu'on ne serait pas proche de la réalité. La qualité première du film de Fred, c'est qu'on fait un... Il n'arrête pas à rigoler. On fait un film d'action à la française avec nos décors, avec nos personnages, avec notre méthode. On a beaucoup de mal avec les héros en France. C'est une tradition, on n'est pas un peuple très héroïque. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous avez dit avant, je suis désolé. Vous dites que les acteurs américains sont plus costauds et plus grands que nous. C'est justement la définition absolue du cinéma. C'est ce que vous croyez ? Parce qu'avant d'être un interviewer et un journaliste, vous êtes un spectateur. Or, les plus grandes stars américaines m'arrivent tous là. Matt Damon est tout petit, Tom Cruise est tout petit, et Sylvester Stallone est tout petit aussi. Donc c'est archi faux. C'est ça qui est formidable. Et donc ça donne raison au cinéma d'action, ça donne raison au mythe du cinéma, c'est que suivant la façon dont on filme, on peut faire croire qu'un acteur est très costaud, très grand et court très vite, alors que ça n'est pas tout le temps le cas. Et personnellement, physiquement, je pense que je suis plus costaud qu'eux. Et pourtant, parce qu'on passe par le prisme français, il y a comme ça une décision qui est prise, que le cinéma américain est un cinéma d'action absolument incroyable, et le cinéma français est plus cheap, pour employer un mot anglais, pour Euronews. Et ce qui me plaît dans le film de Fred Cavalier, ce qui m'a plu au scénario, ce qui m'a plu pendant le tournage, ce qui m'a plu quand j'ai vu le film, c'est que les gens sortent et pensent exactement ce que moi je pense, et ce n'est pas péjoratif, on dirait un film à l'américaine. Et donc, je suis content, parce que je n'ai pas toujours envie de leur ressembler, voire même rarement, parce que je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs dans tous les genres de cinéma. Mais en ce qui concerne le cinéma d'action, c'est vrai qu'ils sont les référents. C'est comme ça. Ils ont un savoir-faire, ils ont l'économie qu'il faut, ils ont quelque chose qui fait que, ils ont des décors inouïs, ils ont une chance incroyable d'avoir des voitures américaines, des immeubles américains, des avenues américaines, des villes avec des déserts. C'est fou ce que, ne serait-ce que le décor américain, amène à la dramaturgie. Et je trouve que dans ce film, moi je pense que c'est le film d'action, le plus incroyable que j'ai vu en France, en langue française. Oublions le fait que nous soyons dedans, je le dis très très sincèrement, j'aimerais ne pas être dedans pour pouvoir dire, en tant que spécateur, que c'est ce que j'ai vu le mieux en France. Et je suis content d'être dedans, parce que je suis très fier de ce film. Mais c'est vrai que, c'est la première fois qu'on rivalise vraiment avec le cinéma d'action, pur et simple, avec en plus une psychologie derrière, qui est la patte de Fred Cavallier, où il y a quelque chose de quotidien, d'humain entre les protagonistes. Ça parle d'amitié aussi, ça parle d'un couple qui va peut-être se remettre ensemble, et ça parle surtout de défendre un enfant, et jusque où un homme, voire deux hommes, un homme et son meilleur ami, son complice, sont capables d'aller, voire à tout prix, pour sauver la vie d'un enfant. Et ce film serait, je serais de langue ni française, ni anglaise, il y aurait l'exotisme, et je penserais que c'est un film américain. Si je l'entendais en anglais, je n'aurais aucun, 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 je ne me poserais aucune question. Et donc c'est en ça la réussite. Et donc je suis très content de ça, voilà, moi personnellement. C'est ce que je dis aujourd'hui, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film, il est super, parce qu'il y a exactement, vous jouez un caractère qui fait un voyage émotionnel, rarement, peut-être dans le vieux film américain, on trouve le héros qui s'est permis, il peut faire un voyage. Vous êtes à un moment dans le film, certainement au début, très fragile, et pendant le film, vous avez tout un voyage, et ça exactement, cette liberté pour un jeu d'acteur, on trouve moins dans le film des Américains, je pense. Bien sûr, les Américains ont une jolie voiture, mais vous avez des pécheaux, non ? Citroën, je suis assez magnifique. Moi, je préfère l'amissaire, c'est de célébrer, c'est pas grave. Pour vous, le jeu d'acteur... On peut rire, parce qu'on a dit quelque chose, c'est comme ça. On peut rire à votre humour, quand même. c'est moralement, attention. Et c'est pas tous les jours, en plus, qu'on est interviewé par Lénine. Non, mais c'est vrai. Donc, je fais un retour dans l'histoire, quand même. Vous imaginez pour moi, tout d'un coup, ce que c'est ? C'est quand même un choc. C'est un choc. Il faut nous excuser. On peut revenir en sérieux, sinon, il vous revirait. On a part sérieuse aussi, c'est moi. de rigoler un petit peu et de désacraliser les choses. On parle de choses, d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Américains, il y a beaucoup de réalisateurs, ils n'ont jamais appris à travailler avec des acteurs. Ils ont appris à faire péter des hélicos, mais il y a très peu de réalisateurs qui savent travailler avec des acteurs. Où est-ce que vous avez appris à travailler avec des acteurs ? J'ai appris sur mes deux films précédents, c'est-à-dire, après, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure. Après, le travail avec Vincent et le travail avec Gilles est beaucoup moins difficile parce que je les connais très bien et ils me connaissent très bien. Donc, je dirais, mon travail a débuté le jour où j'ai choisi Vincent pour mon premier film et où j'ai choisi Gilles pour mon second film. Après, on se connaît très bien, qu'on se parle assez peu. Voilà. Après, s'ils ont des questions sur l'histoire et leur personnage, où il peut aller, je peux y répondre. mais c'est vrai qu'en règle générale, j'interviens assez peu parce qu'ils me sollicitent assez peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous avez travaillé plusieurs fois ensemble. Comment on fait pour ne pas livrer ce qu'on a déjà livré dans les autres films ? Bien sûr, c'est toujours une autre histoire, c'est toujours un autre caractère, mais les acteurs sont parfois un peu feignants. Alors, comment on se donne un peu pour sortir ce qu'on a déjà montré ? Moi, en ce qui me concerne, le personnage, c'est la première fois que je travaille avec Vincent. Là, c'est le deuxième film que je fais avec Fred, mais en ce qui me concerne, le rôle est diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Parce que dans le premier film, je subissais, j'étais passif, et là, je suis très actif. Je vais à l'encontre de l'histoire, je suis un membre actif de la narration. Donc, pour aller dans votre sens, le rôle n'est pas du tout le même. Donc, il y a un travail qui n'est pas du tout le même. Par contre, en termes d'investissement psychologique, dans ce type de film, on ne peut pas dire non plus que ce soit ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, c'est des films qui sont extrêmement complexes et compliqués physiquement, surtout. Et en fait, parce que c'est compliqué physiquement, ça devient relativement simple au niveau du jeu, puisqu'on est toute la mise en scène, toute l'histoire participe parce que vous soyez totalement pris dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout ce que Fred met en place autour de nous nous plonge dans une façon, dans une méthode qui fait que nous, on n'a plus qu'à jouer, à être. Il n'y a pas un déroulement, on va dire, psychologique au jeu. C'est du jeu primaire. C'est un rapport enfantin au jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je trouve toujours magnifique quand on va dans les jeux des acteurs sur l'écran, on oublie très souvent c'est une question d'une concentration qui est énorme. Parce que vous faites un travail très souvent bout à bout. Ça veut dire on enchaîne des takes. Et je trouve que c'est très difficile à garder le passé qui est très présent dans le film. C'est important le film. Je trouve que c'est très difficile dans un film à garder cette concentration de toute une histoire complexe dans un film qui est tourné et coupé dans les takes. Mais on ne garde pas. Le meilleur moyen de garder un état tout le temps c'est d'être. On est. On est du premier jour au dernier jour. Et en fait les gens... Ça dépend des acteurs, des méthodes de travail. Mais je ne suis pas pendant la journée Simon et après je lâche le personnage de Simon pour redevenir moins Vincent quand je vais au restaurant le soir pour me détendre. Parce que moi je suis un acteur qui à la fin de la journée je vais dîner au restaurant comme Gilles on a notre vie qui reprend. Je n'ai pas besoin de m'enfermer dans des endroits à disparaître laisser ma famille pendant 4 mois pour faire le vide dans ma tête. Moi je suis quelqu'un qui reprend sa vie quotidienne de tous les jours. Alors j'ai trouvé un moyen c'est au lieu de laisser Simon sur le tournage le soir pour redevenir Vincent j'ai décidé que j'étais Simon tout le temps et temps en temps Simon quand il quitte le tournage il joue à Vincent mais c'est toujours Simon. Donc c'est juste on est un personnage et on n'a pas besoin de le garder on l'est c'est ça et au fur et à mesure que le tournage avance on rentre de plus en plus dans la peau du personnage et je pense même on finit par connaître assez rapidement mieux le film que le metteur en scène ou en tout cas mieux le personnage que le metteur en scène. Les premiers jours le metteur en scène vous dit le personnage il est comme ci il est comme ça il nous dirige et puis il y a un moment quand on commence à jouer plusieurs takes comme vous dites à différents endroits on assemble une sorte de mini puzzle qui fait qu'on a une vue à peu près de tout l'ensemble de ce qu'on va faire et on commence à connaître le personnage et on sait instinctivement ce qu'il faut faire et pas faire et quelquefois les bons acteurs au bout de 10-12 jours le metteur en scène juste essaye d'être témoin de ce qu'ils font de temps en temps il leur dit ça c'est un peu trop ou pas assez mais c'est nous qui sommes on sait mieux puisque c'est nous qui vivons les choses donc il y a des choses qu'on sent des choses qu'on sent pas des choses qu'on trouve qui sont trop pas assez et on fait ce travail évidemment à trois mais on ne quitte pas un personnage donc personnellement moi j'ai pas à me concentrer je me concentre bien longtemps à l'avance et une fois que la course est partie les intermèdes où je rentre chez moi et où je dors ça n'est que des juste des pauses sur image hop la conversation reprend le lendemain avec le metteur en scène et mon acolyte l'autre rôle principal du film là où elle s'est arrêtée la veille exactement là où elle s'est arrêtée ça y est on fait corps voilà quand on travaille dans le cinéma dans le théâtre on a toujours des choses on aime avec un acteur on joue il est fort pour ça Vincent il représente quoi pour vous qu'est-ce qui lui fait fort pour jouer avec lui son rythme c'est un acteur qui a un rythme vous savez on parle souvent pour les gens pour les mélomanes pour les gens qui font de la musique on parle de l'oreille absolue Vincent il a le rythme absolu c'est-à-dire que quand vous jouez avec lui il impose aussi un rythme qui fait que les dialogues coulent de source que les temps semblent évidents ce qui n'est pas le cas de tout le monde vous tournez des fois avec des acteurs qui sont très très bons qui peuvent être très bons dans un domaine ou avec d'autres mais qui ne fonctionnent pas avec vous là on a eu une chance inouïe c'est que on s'est trouvé sur une question on va dire de musique en fait ça marche c'est un acteur qui déjà qui joue avec vous on a pas mal qui jouent seuls ou qui jouent pour eux avec des méthodes très contestables lui il joue pour l'autre pour le metteur en scène pour tout le monde en fait à partir du moment où il fait un film il le fait à 2000% et ça chaque seconde du film il a pas décidé qu'une scène était plus importante qu'une autre il a pas décidé qu'un dialogue était à mettre plus en relief qu'un autre tout le personnage tous les personnages qu'ils soient devant ou derrière la caméra sont importants ce qui fait qu'on est dans une générosité de jeu qui fait que comme il l'a expliqué tout à l'heure on ne joue pas on est ni plus ni moins et c'est très facile à juger parce que si c'est pas le cas ça s'en fout sur la au théâtre et sur le set Vincent la même question vous êtes obligé à renvoyer le fleur mais non non c'est bien de commencer en disant vous êtes obligé de renvoyer le fleur sauf qu'il faut enlever un mot je ne suis pas obligé je pourrais très bien ne pas les renvoyer je les renvoie parce que je les pense la seule chose que je déplore c'est que évidemment dans ces cas là on a envie d'être intervenu en premier parce que ce qu'il a dit si je vous réponds idem pour moi ça n'a pas l'intérêt donc il faut que j'étaye un peu ma réponse plus court ça voudrait dire qu'il a moins de qualité que moi plus court non ça a été évident alors je vais vous la raconter en une anecdote en fait pour dire ce que moi j'ai pensé de Gilles ça a été immédiat en fait on s'est raté à deux ou trois reprises et je suis j'ai deux trois obsessions dans la vie du cinéma moi une de mes obsessions c'est que j'ai besoin que les êtres humains soient sexy c'est comme ça il y a des gens qui sont sexy ceux qui sont pas sexy ça n'a rien à voir avec la beauté il peut y avoir des femmes sublimement belles mais j'ai pas envie d'être collé contre elles et puis il y a des hommes qui ont une beauté classique formidable qui ont la taille mannequin il y a tout ce qu'il faut mais je les trouve pas sexy puis il y a des gens qui ont des défauts sauf qu'ils me font vibrer alors c'est le cas de Steve Hoffman qui a tous les défauts de la terre et en même temps quand il rentre dans un endroit je serai une femme quand je le vois arriver dans cramère contre cramère je tombe c'est comme ça il n'y a rien à faire donc Gilles il a quelque chose de sexy je le vois parce que je parle avec des copines je parle avec des femmes et c'est un homme qui plaît mais pas bêtement il plaît intelligemment il a quelque chose comme ça on ne sait pas pourquoi il n'y a rien à faire il a beau lui se dire je pourrais être mieux comme si j'aimerais bien pas avoir ça je ne suis pas content de mon nez je ne suis pas content de mes cheveux je ne suis pas content de mes yeux je ne suis pas content de ceci si j'étais comme ci j'étais comme ça on s'en fout complètement on a envie de dire ça c'est ton problème tu penses ce que tu veux de toi ce qui compte c'est que nous on pense de toi et nous on le trouve sexy donc ça c'est très important pour moi et donc j'aime jouer avec quelqu'un qui est sexy c'est un rien d'homosexuel c'est quelque chose de ça m'attire ça m'excite ça me plaît voilà c'est la première chose et donc quand je suis sorti de la voiture le jour de la première scène je me souviens que c'était la première fois qu'on allait échanger une phrase filmée avant on a beau se dire on va on va arracher la baraque tu vas voir on va faire un film d'enfer ça va être un malheur tout ça c'est du blabla à un moment le metteur en scène dit moteur il est midi 4 c'est le premier jour de tournage moteur je suis à côté de lui il est au volant je suis à côté et je le cache pas j'ai la moitié de mon cerveau qui est en train de jouer la comédie et l'autre qui fait pourvu que ça me plaise pourvu qu'il me plaise pourvu que je lui plaise et pourvu qu'il me plaise mais avant de savoir si je vais lui plaire pourvu qu'à moi il me plaise il a dit la première phrase je me souviens très bien parce que les acteurs ils ont plusieurs cerveaux qui travaillent en même temps il y en a un qui est très sincère qui joue la comédie il y en a un autre qui entend tous les bruits qui se passent autour il y en a un troisième qui voit tout ce qui se passe comme ça qui voit très bien ce qui se passe là-bas et là-bas il y en a un quatrième qui voit la tête du metteur en scène s'il est content ou pas content il y en a un cinquième s'il y a un tout petit début de pluie sur le parvis qui fait merde on va couper la brise c'est dommage parce que c'était bien il y en a un sixième qui dit la phrase est bien arrivée je vais laisser 4 secondes il y en a un septième le cerveau ultra sur le coup m'a dit ah j'aime bien comment il parle lui c'est bien c'est pile ce que je voulais entendre c'est arrivé genre et ça s'est posé sa phrase elle s'est posé genre sur ma piste d'atterrissage de façon à ce que moi je puisse redécoller et lui renvoyer comme j'ai envie voilà je suis sorti de la voiture j'ai fait voir le metteur en scène j'ai tapé sur l'épaule il a levé son casque comme ça j'ai fait un pec c'est parti je pense à un acteur sur scène au film c'est comme la chante une fausse note vous entendez tout de suite absolument j'ai oublié la question votre film il est vendu aux Etats-Unis on peut attendre un remake un remake comment on peut prendre une nouvelle comme ça il suffit pas votre film pour être vendu aux Etats-Unis dans le monde entier non c'est plutôt flatteur c'est à dire le premier film pour elle a été remaké le second l'est aussi en Inde en Corée aux Etats-Unis après non c'est flatteur c'est à dire que moi j'essaie tout le temps de toucher le plus grand nombre c'est ça l'universalité c'est difficile mais ça me plaît bien de me dire s'il y a un remake qu'il soit américain ou autre que quelqu'un à Mexico à Bruxelles ou à Tokyo puisse voir le film et être touché par les mêmes émotions voilà moi j'ai écrit ça chez moi dans ma salle à manger non c'est très flatteur c'est très flatteur ça flatte peut-être un peu mon égo mais ça fait du bien des fois je suis au mais pardon il y a une autre et économiquement c'est formidable parce que plus le film est acheté plus il est vu à l'étranger plus il y a des distributeurs dans tous les pays du monde plus le metteur en scène quand il fait son film d'après ce qui est le cas de celui-là par rapport à Abou Portant et pour elle surtout Abou Portant qui a été encore plus vendu que pour elle il y a des gens qui font des pré-achats de l'étranger ce qui fait que le producteur peut se dire tiens avec tant de pré-achats je peux augmenter le budget de tant pour le film ce qui fait que il a pu réussir à faire ce film à peu près dans les conditions où il a voulu grâce au succès de Abou Portant dans le monde entier c'est pas rien et donc le prochain il pourra le faire d'autant plus facilement que ce film sera vendu en Corée au Japon en Belgique en Espagne à force de rajouter pays sur pays ça fait ce qu'on appelle une base d'argent qui se rajoute au budget du prochain film et c'est 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 la différence qu'il y a entre certains réalisateurs et d'autres c'est leur leur propension à être vendu à l'étranger c'est très très intéressant aujourd'hui c'est difficile de faire du cinéma aujourd'hui si on n'est pas quelqu'un qui est exportable peu importe le coût à chaque fois mais dans plusieurs pays parce que c'est ça qui aide les films à se faire c'est ça qui fidélise un metteur en scène et son cinéma je suis obligé à arrêter parce qu'il y a la meute qui attend il y a des autres chambres derrière moi je vous souhaite beaucoup de succès pour ce film là et personnellement moi j'ai bien aimé le film et je vais recommander le film et bonne chance pour le prochain projet parce qu'après ce film là c'est toujours difficile à faire mieux c'est très gentil merci beaucoup bonne journée merci infiniment merci beaucoup au revoir merci non super merci beaucoup merci à vous merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde